Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Inconnie et cette semaine... Alors comme ça, on fait le malin avec son petit anti-maloir, hein ? Tu comptes peut-être que tes données sont protégées ? J'utilise le mode navigation privée, c'est infaillible ! Tu penses que tes informations personnelles ne sont pas collectées, hein ? Quand tu vas sur le web, ou sur Google, ou sur Facebook... Non ! Ils oseraient pas, c'est des entreprises, elles ne nous volent pas de mal ! Tu ignores que le nombre de victimes de fuite de données a augmenté de 41% depuis 2021 ? Je jure que je croyais que c'était seulement 40% ! La solution, c'est Inconnie ! Inconnie permet de faire supprimer vos informations personnelles auprès des courtiers en données et d'automatiser le processus en faisant des demandes de suppression répétées afin que vous restiez hors du marché de données ! Inconnie vous protège et garantit la confidentialité de vos données. Oui ? Ma soul, monsieur, je m'appelle Sonata, est-ce que vous avez quelques minutes pour m'accorder... Cette situation vous est familière ? Eh bien, c'est parce que votre numéro de téléphone a été vendu à des courtiers en données. Tu vois, il y a plus simple que de brûler les papiers d'identité et la maison pour rester anonyme. Oh, ça c'est pour l'assurance. Redevenez complètement anonyme ! Inconi est disponible sans engagement pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Utilisez le code dans la description pour obtenir 60% de réduction sur votre abonnement annuel. Salut à tous ! Nouveau jeu en braque, mais aussi premier opus d'une série de vidéos que j'ai envie de lancer depuis un certain temps et que j'ai nommé Nous allons tous mourir plein de regrets. Alors, ok, c'est peut-être une façon un petit peu déprimante de commencer une vidéo, donc laissez-moi donc faire ça comme un vrai youtubeur. Un Kevin MacLeod en do mineur, s'il vous plaît. Eh, salut mes petits chatons ! Eh, vous savez que la vie est courte et que vous allez mourir tout seul plein de regrets. Et tout de suite, un feat avec Théobabak ! Pourquoi tu filmes là ? En fait, ça me déprime encore plus. Bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai passé mon existence à jouer à des jeux vidéo, et que malgré tout, eh bien, je suis très loin d'avoir joué à tous les jeux que j'aurais voulu faire. Il y a même quelques excellents jeux à côté desquels je suis totalement passé dans ma jeunesse. Par exemple, je sais pas, j'ai jamais joué à Silent Hill. Évidemment, je connais maintenant, j'ai vu des let's play, je sais à quoi ça ressemble, mais j'y ai jamais joué moi-même. Et je vous entends déjà hurler que c'est une honte, que je n'ai jamais touché à un classique pareil, mais je vous arrête tout de suite. Je n'ai jamais honte. La preuve, je viens de me chier dessus à l'instant. En vrai, si on regarde une frise de ma vie, ça ressemble à quelque chose comme ça. ... Mais même avant cette sombre période, il y a quand même quelques jeux importants que j'ai complètement loupés. Et parmi ces jeux, il y en a un en particulier auquel je n'ai jamais touché, alors qu'il a l'air évidemment fait pour moi un jeu culte, un jeu apprécié de tous, un jeu dont les fans réclament un retour depuis des années maintenant, un jeu que j'aurais pu nommer depuis le début vu que vous avez vu le titre de la vidéo. Dino-Crisis. Alors, Dino-Crisis, qu'est-ce que c'est ? Dino-Crisis, que je prononce Dino-Crisis par habitude, mais que vous pouvez aussi appeler Dino-Crisis ou Dino-Crisis, voire même Dino-Crisis. En fait, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous un petit peu. Mais par contre, si vous appelez ça Dino-Crisis, alors là, je vous en... Eh bien, Dino-Crisis, c'est un survival aurore sorti sur PlayStation en 1999, puis sur Dreamcast et PC en 2000. Il est développé par Capcom et réalisé par Shinji Mikami, développeur de légendes et bout en train notoire. Ouiiii ! Ouiiii ! Connu bien sûr pour avoir bossé sur un paquet de jeux cultes, comme The Evil Within, Vanquish, Killer Seven, Beautiful Joe, Devil May Cry, Aladdin sur Super NES ou encore Goof Troop toujours sur Super NES. Mais sa plus célèbre contribution à l'histoire du jeu vidéo reste sans aucun doute Resident Evil, sorti en 1996. Non ! Don't go ! Que vous pouvez prononcer Resident Evil ou Resident Evil, mais par contre, si vous l'appelez Resida, un pilier indétrônable, une saga qui s'étale sur presque 30 ans et qui comprend aussi bien des jeux géniaux que des films pourris et des... et d'autres films pourris et des séries de merde qui me donnent envie de me retenir de chier jusqu'à en mourir, mais on en a déjà parlé donc je vais pas m'étendre là-dessus. Et il s'avère que Resident Evil est un jeu qui aura une importance toute particulière dans l'histoire de Dino Crisis, puisque ce dernier est le premier jeu de Mikami à sortir après son travail sur Resident Evil 1 et 2. Alors bon, ça c'est ce que l'histoire avec un grand H a retenu, mais l'histoire avec un petit H est un poil plus complexe que ça. En fait, la réussite colossale du premier Resident Evil a eu deux conséquences directes chez Capcom. La première, une suite, fut immédiatement mise en chantier, un mois à peine après la fin du premier, et la seconde, suite à ce succès, Shinji Mikami s'est vu offrir plus de responsabilités chez Capcom et fut promu au rang de producteur. Mais producteur, dans le milieu du jeu vidéo, c'est pas un métier de création, c'est plus de la gestion, ce qui veut dire que Mikami ne sera pas le réalisateur de Resident Evil 2. La réalisation, elle, sera confiée à un autre employé de chez Capcom, Hideki Kamiya. Et vous comprenez bien que quand votre passion est de faire des jeux vidéo, et qu'on vous dit subitement que vous êtes promu au rang du mec qui va faire des tableurs Excel toute la journée, mais ça fait un peu chier. Cette situation a conduit à une longue liste de désaccords artistiques entre Mikami et Kamiya. Alors bon, je vous passe les détails, mais le jeu a dû être complètement repensé vers la fin de son développement. La version annulée est devenue Resident Evil 1.5, donc vous pouvez trouver des versions jouables sur le net si vous fouillez un peu, et la version romaniée est devenue Resident Evil 2, un des meilleurs au plus de la saga. Mais ce qui est important de noter, c'est que Mikami n'était pas spécialement intéressé par faire une suite à Resident Evil. Il ne voulait pas se répéter et préférait à l'époque partir dans une direction différente. Une direction qu'il trouvera lorsqu'un des membres de son équipe a l'idée de faire un jeu qui se passerait sur Skull Island, l'île de King Kong. Étant donné que la plupart des monstres de cette île sont des dinosaures, il avait un concept tout trouvé qui lui permettait de mettre à profit son expérience passée au service de cette nouvelle orientation, en faisant un jeu que 2700% des journalistes ont qualifié à l'unisson de Resident Evil avec des dinosaures. Car oui, il y a des dinosaures dans Dino Crisis. Scoop. This isn't a joke you idiot, we were just attacked by a big ass lizard. C'est même l'attraction principale du jeu et la raison pour laquelle c'est fou que je sois passé à côté vu l'amour que j'ai pour les dinosaures. J'aime beaucoup les dinosaures. Regardez, j'ai encore ces fiches que j'avais de quand j'étais petit et j'en avais même aussi qui étaient en 3D stéréoscopique. Alors il fallait mettre les lunettes qui étaient bleues et rouges et puis au collège comme ça et je les montrais aux gens de ma classe. Et... Ouais... Aucune fille ne m'approchait. Parce qu'en vrai, bon, si on oublie les jeux Jurassic Park, Dino Crisis étaient probablement, et non déplaise aux fans de Turok, la meilleure expérience de l'époque sur console avec des dinos. Et même si le concept de Resident Evil avec des dinosaures est plutôt basique, c'est déjà assez cool quand on y pense. En tout cas, moi, ça suscite mon attention. Et pas que la mienne d'ailleurs, car le jeu a été un énorme succès avec plus de 2 millions d'unités vendues. Il a été salué par les joueurs et par la presse à sa sortie. Ce qui a permis la sortie de plusieurs suites, Dino Crisis 2, toujours sur PlayStation en 2000, Dino Stalker, un rail shooter en 2002 sur PS2, et enfin Dino Crisis 3 en 2003 sur Xbox qui a déçu absolument tout le monde à sa sortie. Une saga qui s'est donc terminée sur une note amère comme... Bah absolument toutes les sagas de jeux vidéo qui se sont terminées en fait. Les fans ont beau réclamer une suite ou un remake, Capcom visiblement s'en masturbe pas mal et fait silence radio. Un comble hein, en plus c'était demandé si gentiment. Hey Capcom, it's me again. What the fuck were you think had given us this pile of plastic shit ? I don't want this, I don't want extra promo, give the fans what they want ! Mais bon, sinon, le jeu. Eh bien, le jeu, il se passe dans un futur proche. Imaginez, nous sommes en 2009. Oui, mon avis, il va falloir s'habituer à ce genre de trucs. Et vous jouez à un membre d'une unité d'élite spéciale, les SORTE. SORTE ? SORTE ? À la bouche c'est pas très... Pour Secret Opération Red Team, qui ont été envoyés sur une île, l'île Ibis, dans la république de Borghini. Alors pour vous situer au niveau du nord, elle est juste à côté de l'île Campane. La Campane-île. L'équipe a été envoyée là-bas pour retrouver le docteur Edward Kirk, un jeune chercheur en physico-truc-muche qui bossait sur des choses technologico-scientifico-mon-cul et qu'on croyait mort dans une explosion. Mais qu'en fait non ! Parce qu'un agent espion l'a repéré sur l'île en train de continuer ses recherches pour le comte de la république de Borghini. Le gouvernement nous envoie donc pour retrouver le docteur Kirk et le ramener au bercail. L'unité est composée de quatre agents. Gail, Rick, Cooper et Régina, notre personnage. Qui prend toute cette affaire avec... beaucoup de philosophie. Générique Bon alors oui ok, je sais que Régina en France comme nom de héros ça sonne un peu comme si tu t'appelais Yvonne ou Paulette. Mais en fait il y a quelque chose derrière. Régina en latin signifie reine. Et ça je le sais parce que j'aime la pizza. Et ça fait évidemment référence au T-rex car Rex veut dire roi. roi. Tyrannosaurus Rex ça veut dire le roi des lézards tyrans. Et ça je le sais parce que c'était le nom de mon premier porno. Donc Régina arrive sur l'île accompagnée de ses trois collègues. Qui deviennent très vite deux collègues. Quand Cooper se fait... Dans la cinématique d'intro. Un personnage pas très important visiblement. Parce que personne pendant tout le jeu ne se demandera ce qu'il eut arrivé. Et il se retrouve bloqué dans un centre militaire infesté de dino. Parce qu'en fait les recherches du docteur Kirk consistaient à bosser sur un machin bidule énergétique et combustible nucléaire célestocosmique. Et pouf les dinosaures. C'est astucieux. Ouais bon on allait pas s'attendre au scénario de la décennie non plus hein. En gros il y a un portail qui s'ouvre vers le passé et ça a fait venir plein de dinosaures. Un portail vraiment pas sympa visiblement d'ailleurs puisqu'il n'a laissé passer que les carnivores. Bon en même temps si ça avait été réaliste ça aurait été chiant. Et donc le but du jeu est de s'enfuir de l'île de préférence après avoir sauvé le cul du docteur Kirk. Alors je vous passe un nombre de rebondissements scénaristiques en tout genre que je préfère vous laisser découvrir par vous même. Mais je précise quand même que le scénario même si raconter comme ça ça semble un peu nanard et bien il est vachement chouette à suivre. Les personnages sont plutôt attachants et le jeu se permet même la fantaisie d'offrir une histoire à choix multiples qui souvent consiste à choisir lequel de vos camarades écoutés. Et c'est une excellente idée parce que les deux fonctionnent en contraste l'un par rapport à l'autre. Gail étant un personnage très pragmatique et terre à terre qui ferait tout pour remplir sa mission. Et Rick étant un personnage plus humain qui préfère sauver des vies quitte à tout faire foirer. Et ce qui est super c'est qu'aucun des deux personnages n'est plus méchant que l'autre. Ils ont tous les deux des raisons d'agir comme ça et c'est à vous de décider. Bon alors par contre à un moment donné il va falloir avoir une conversation parce que pendant les trois quarts du jeu les deux mecs restent tranquillement au chaud dans la salle des ordinateurs pendant que moi je dois aller me taper toute seule des tyrannosaures. On pourrait pas tirer à la courte paille pour savoir qui retourne ? Non. Côté gameplay on comprend pourquoi le jeu a été qualifié de Resident Evil avec des dinos vu que le personnage se dirige presque exactement de la même manière. Et même si cette fois le jeu est intégralement en 3D temps réel, on a toujours aucun contrôle sur la caméra. Alors ça change quoi la 3D temps réel comme dans ce jeu par rapport à la 3D pré-calculée de par exemple Resident Evil 1 ? Bah déjà il y a une vraie cohérence dans les décors. Par exemple en gros la 3D temps réel ça donne ça. Je me demande ce que je dois faire ici. Et la 3D pré-calculée c'est ça. Je me demande ce que je dois faire... Ah oui ok d'accord. Et aussi la 3D temps réel ça permet des vrais mouvements de caméra qui rendent le jeu visuellement plus varié. Là où le premier Resident Evil était tout fixe évidemment. La technique sera d'ailleurs utilisée dans Resident Evil Code Veronica et abandonnée dans Dino Crisis 2. Alors aujourd'hui on qualifie tous ces jeux là de survival horror. Du coup on a tendance à imaginer que ça a toujours été un genre à part entière. Mais en fait le terme survival horror a été créé comme un argument marketing spécifiquement pour Resident Evil au Japon. pour marquer la spécificité du jeu par rapport aux autres jeux d'aventure de l'époque. Et cette expression a fini ensuite par être utilisée pour parler de tous les jeux qui s'en inspiraient. Et même si les publicités américaines parlaient de survival horror plus plus pour Dino Crisis, au Japon l'accent a été mis sur un autre terme, celui de panic horror. Alors j'explique vite fait ce détail parce que c'est important. La base du survival horror c'est de rendre le personnage faible par rapport à la menace qu'il affronte. Ce qui est souvent utilisé c'est de réduire le nombre de ressources à sa disposition pour que le joueur ne puisse pas y aller comme un bourrin et soit obligé d'élaborer des stratégies intelligentes pour survivre. Ça c'était l'ambition de Mikami à la base quand il a voulu faire Resident Evil. Il a eu l'idée en regardant des films d'horreur et en se disant que les personnages prenaient parfois des décisions complètement débiles. Un exemple de film où les personnages prennent des décisions complètement débiles... Bah Resident Evil. Au hasard. Bref, le but était de forcer le joueur à être conscient des munitions qu'il lui reste, des objets de soins qu'il a et évidemment du nombre d'ennemis qui peuplent les différentes zones du jeu. Et ensuite c'est à lui de décider s'il doit les affronter ou les éviter. Ce qui est facilité par la lenteur des zombies dans Resident Evil, qui vous donne bien le temps de réfléchir à quoi faire. Dans Dino Crisis vous avez un système similaire à Resident Evil avec des munitions limitées et des objets à mélanger pour faire des items de soins. Ne faites pas ça dans la vraie vie d'ailleurs. Alors si je mélange 5 doses de Doliprane, 3 doses de Tramadol et 5 doses de morphine, ça fait... Mais surtout s'ajoute à ça une différence fondamentale, c'est que vos ennemis sont des dinosaures. Donc des entités nettement plus résistantes, puissantes et surtout bien plus rapides que des zombies. Ce qui a un impact direct sur la couleur de votre slip. Car là où quelques balles bien placées pouvaient suffire à vous débarrasser d'un zombie, il faut vraiment vider des milliards de chargeurs pour venir à bout d'un seul Velociraptor. Qui lui par contre peut vous déchiqueter en quelques coups de mâchoire. D'ailleurs, je tiens à noter que ce ne sont pas vraiment des Velociraptors mais plutôt des Zainonicus. Les Velociraptors, les vrais pasteux de Jurassic Park, étant des dinosaures de très petite taille et probablement même des farognards. J'avais un cheuh sur la langue, désolé. Et je vous parle même pas des tyrannosaures qui sont littéralement impossibles à arrêter avec les armes du jeu. En plus d'être super rapide. Le nombre d'ennemis est évidemment nettement réduit par rapport à Resident Evil, mais vous êtes tellement impuissants par rapport à eux qu'essayer de les battre est complètement inenvisageable. Donc vous vous retrouvez impuissants face à un péril qui peut surgir à tout moment, d'un peu partout puisque les dinos peuvent péter des portes, des murs, des grillages et même venir du ciel pour vous mettre en lambeau. D'où le terme panique-aurore puisque effectivement c'est très souvent la panique et l'urgence qui vont guider votre jeu. C'est un peu Jumpscare The Game. Un exemple ? Bon là c'est vrai, en l'occurrence là je vous ai pas mis de jumpscare parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop quand on voit des jumpscares donc je me suis dit que j'allais pas en mettre... Et ce que le jeu va vous demander est surtout de réagir rapidement à une agression et à vous mettre en sécurité au plus vite, en utilisant par exemple un système de laser qui vous protège des dinos. En même temps ils sont très cons. En plus le jeu a l'intelligence de vous proposer une alternative aux flingues avec l'utilisation de fléchettes tranquillisantes qui sont hyper efficaces contre les dinosaures mais qui en contrepartie se fabriquent avec les mêmes matériaux qui vous servent à fabriquer les objets de soin. Ce qui vous oblige du coup à faire des choix dans la stratégie à adopter. La plus efficace restant bien sûr de profiter de la politesse des dinos qui ne vous attaque pas si vous lisez un document dans le jeu. A ça s'ajoute aussi le système de saignement qui fait que quand vous êtes blessé non seulement vous perdez lentement votre vie mais en plus la trace de sang que vous laissez derrière vous va attirer à vous tous les raptors du coin. Heureusement que c'est pas la période du mois ! Franchement j'ai été surpris en découvrant le jeu de voir à quel point il avait bien vieilli hein ! Et il est toujours agréable à faire même aujourd'hui 25 ans après sa sortie ! C'est jouable, c'est intéressant, c'est encore plutôt joli, tout fonctionne très bien et si je devais trouver quelques défauts je dirais que c'est parfois un petit peu chiant quand même d'avoir à faire sans arrêt des allers-retours sur la carte et peut-être aussi certaines énigmes qui sont certes sympas à résoudre mais qui n'ont vraiment aucun sens scénaristiquement. Alors en tant qu'électricien je pense qu'on pourrait faire passer le courant dans un câble. Pas bête mais j'ai mieux on pourrait faire passer le courant dans d'énormes tuyaux en métal. Ok. Il suffirait d'installer une grue pour les déplacer. Bien sûr. Ensuite on met 6 interrupteurs qui contrôlent la grue. Sur chaque interrupteur on met 3 boutons de couleur qui correspondent aux couleurs des tuyaux. Hum hum. Chaque tuyau a une forme différente et peut s'emboîter dans un autre tuyau. Le tuyau vert il est droit mais le bleu et le rouge y font des angles. Continue. Trois des interrupteurs correspondent aux côtés où l'électricité arrive et les trois autres à là où elle va. Parfait. Et pour remettre l'électricité il suffit donc de... Attends, n'en dis pas plus. Je sais où tu vas en venir. Tu veux perdre ton emploi. Exactement. Mais bon en vrai ça n'entache en rien la qualité du jeu et je suis vraiment hyper heureux de pouvoir dire que j'ai enfin fini Dino Crisis. Alors si vous êtes un peu amateur du genre ou un peu fan de dinosaures, ne vous faites pas avoir par le slogan Resident Evil avec des dinosaures. Parce que c'est à la fois vrai mais en même temps très réducteur parce que Resident Evil avec des dinosaures, bah ça change vraiment tout. Ça change la façon de jouer, ça change le ressenti du jeu, ça change l'ambiance. C'est vraiment une nouvelle expérience et ça me fait vraiment complètement comprendre les fans qui réclament une suite ou un remake. Et bah c'est vraiment dommage d'avoir abandonné la licence puisque avec la technologie de maintenant, un Dino Crisis avec des dinosaures sous Unreal 5, bah ça serait vraiment complètement dingue. D'ailleurs à vrai dire, j'avais commencé à bosser moi-même sur un remake avec mes petites mains sur Unreal 5. Et bah je suis heureux de vous montrer aujourd'hui, en avant-première quelque part, les résultats de mes travaux. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Bon appétit. Bonjour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chanson, c'est parti. Dieu